On revient sur AGT News, pour vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de cette vidéo, ce qui est un élégibilité, c'est comme un Sénégalais. Car ça c'est pourquoi, nous pouvons avoir beaucoup de chance et gagner le premier tour. car les Sénégalais savent que c'est Ousmane Sonko qui est mon candidat. Ce qui nous a dit, c'est que c'est Ousmane Sonko qui est venu à Ousmane Sonko. Docteur Abdurrahman Diouf était invité, parce qu'il s'appelait à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko devait être venu à Ousmane Sonko, parce qu'il devait être venu à Ousmane Sonko. Docteur Abdurrahman Diouf est venu à Ousmane Sonko. A JT News. Le juriste qui me donne, peut-être qu'il n'y a pas d'accord, mais le juriste qui me donne, ce que je vois, c'est qu'il est venu au procès de Ousmane Beignan. Le procès est condamné. Mais le procès, c'est la voie de l'Écouli. La condamnation, ce n'est pas une condamnation définitive. Il n'y a pas d'accord avec le candidat. Il est venu au procès de Ousmane Sonko. Ce que je sais, c'est le droit. Il n'y a pas d'accord avec le majeur Fall. Pour moi, il est venu au procès de Ousmane Sonko. Et si on n'y a pas d'accord avec le candidat, il n'y a pas d'accord avec le candidat. Il n'y a pas d'accord avec le candidat. Il n'y a pas d'accord avec le candidat parce que le candidat est ne sont pas d'accord avec le candidat. Ce n'est pas d'accord avec le candidat. Donc, il n'y a rien à ce que vous-même. Il n'y a pas d'accord avec le candidat. Le Président Mata Salou est le plus important pour que le Sénégalais a l'aimé. Il n'a pas d'accord pour qu'ils aient accès à l'adjissar. Il n'a pas d'accord pour qu'ils aient accès à l'élection présidentielle en 2024. il s'est passé dans le dossier qui a eu lieu à l'élection présidentielle de 2024. Car les dossiers ont été appuisés par voies et recours ont été appuyés par la décision définitive. Auxmande Sonko a été déclaré dans l'élection présidentielle en 2024. Il s'est passé dans le casse-là. En plus, nous avons pris un procès. Auxmande Sonko a été pris par l'élection présidentielle en 2024. Mais tout ce qui est définitif, c'est que Ousmane Sonko, nous devons sortir de l'élection présidentielle en 2024 et tout ce que nous devons faire. Dr Abdurrahman Diouf peut être d'accord avec Ismail Amadjörfal, qui est la contumence de l'élection du Sénégal, et qui peut éliminer Ousmane Sonko dans le cours de la présidentielle. Il n'y a pas d'accord avec l'élection du Sénégal, c'est qu'il n'y a pas d'accord avec l'élection présidentielle en 2024. Dr Abdurrahman Diouf a dit qu'il n'y a pas d'accord avec l'élection démocratique. Les Sénégalais, tout ce qui est le 5ème président. Il n'y a pas d'accord avec l'élection du Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec l'élection du Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec l'élection du Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec l'élection du Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec l'élection du Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec l'élection du Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec l'élection du Sénégal. Il n'y a pas d'accord avec l'élection du Sénégal. Il devrait marquer l'anéantissement de la décision de justice entre Agisar et Ousmane Sonko. Deuxièmement, Mambaïnyan, les voies et recours ne sont pas encore épuisées. De ce fait, Ousmane Sonko reste candidat jusqu'à ce que cette décision soit définitive. Troisièmement, concernant le dossier qu'il a amené en prison actuellement, toutes les voies et recours ne peuvent pas être épuisées d'ici l'élection présidentielle de 2024. Raison pour laquelle Dr Abdurrahman Diouf précise qu'il n'est pas d'accord avec Ismail Amadjörfal, le ministre de la justice garde des Sceaux. Donc Ousmane Sonko reste éligible. Ousmane Sonko reste candidat à l'élection présidentielle de 2024. Selon l'analyse de Dr Abdurrahman Diouf, candidat lui aussi à cette même élection présidentielle. Selon lui, le jeu démocratique aimerait voir Ousmane Sonko et tous candidats déclarés participer à ces élections pour permettre aux Sénégalais pour une première fois de choisir librement leur président, sans pour autant qu'il y ait une sélection et ni pression de renverser le président au pouvoir. Il s'agira tout simplement de donner l'occasion aux Sénégalais de choisir librement leur cinquième président de la République du Sénégal, qui va remplacer le président Macky Sall en 2024. AGT News 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 AGT News